Hardy folks, le mardi 11 août, Joe Biden annonce officiellement qu'il choisit Kamala Harris comme vice-présidente pour l'élection présidentielle. On va passer en revue qui est Harris, pourquoi c'est important et pourquoi je pense que c'est aussi une excellente nouvelle pour la campagne de Trump. Allez c'est parti générique et pendant que ça tourne, lâchez un like. Vous êtes sur The American Dream et regardez True Your World. Bon alors déjà il faut se poser la question qui est le vice-président aux Etats-Unis ? En fait c'est un rôle qu'on n'a pas du tout en France. Donc le vice-président est avec le président, ils sont ensemble sur le bulletin de vote. Donc ça veut dire que le vice-président est aussi élu, en fait ils sont tous les deux élus en même temps, et ça ça a pour conséquence que le vice-président ne peut pas être viré et remplacé par le président. Ils sont tous les deux élus pour le mandat de 4 ans. Une petite note, vite fait, avant le 12e amendement qui a été passé en 1803, les américains votaient pour un président et un vice-président. Ça pouvait introduire des situations de coopération où par exemple un président et un vice-président n'étaient pas du même parti, comme c'est arrivé avec John Adams. Donc alors le rôle du vice-président est officiellement par la constitution de présider le Sénat, vraiment utilisé de nos jours. Par contre le président a un pouvoir, c'est qu'en cas d'égalité de vote, donc maintenant qu'il y ait 50-50 parce qu'il y a 100 sénateurs dans le Sénat, le vice-président peut faire le tie-break à ce moment-là. Un des rôles du vice-président est aussi de reprendre la présidence en cas d'incapacité ou de décès du président. Donc ça si vous êtes curieux, ça arrivait neuf fois dans l'histoire américaine. Pensez récemment à Kennedy qui a été assassiné, donc le vice-président Johnson a repris les commandes du pays. Et plus récemment, Gerard Ford qui a repris la présidence. En fait, ce qui est intéressant aussi avec Ford, c'est qu'il n'a pas été élu comme vice-président. En fait, le vice-président Nixon a démissionné et donc il a été placé à la vice-présidence sans avoir été élu et ensuite est devenu président quand Nixon a démissionné. Ok, donc ça c'est pour les droits qui sont donnés par la constitution. Dans l'histoire moderne, le vice-président est un acteur plus important et il agit surtout comme conseiller et bras droit du président. Pensez à Al Gore qui était vice-président Clinton, qui est également connu. Dick Cheney qui est un peu moins connu, même s'il y a eu un film récemment qui est sorti, qui était le vice-président de George Bush, qui avait une influence énorme notamment au niveau des relations internationales. Joe Biden qui bien entendu était le vice-président d'Obama. Et Mike Pence qui est le vice-président de Donald Trump et qui notamment a été nommé pour gérer la Task Force Coronavirus. Donc pour résumer, on a des droits qui sont donnés par la constitution au vice-président et le rôle a pris une importance plus particulière dans les dernières années où le vice-président a vraiment un rôle de conseiller du président. Et dans cette campagne, je pense que le choix du vice-président est encore plus important. Déjà, il faut savoir que Joe Biden n'est pas au top physiquement et mentalement. Je pense donc qu'il cherche à avoir quelqu'un d'énergique pendant la campagne. Enfin, Biden a un passé difficile avec la population noire américaine, on va le voir plus tard. Et puis pour finir, et je pense que c'est le point le plus important dans cette élection, c'est que beaucoup d'Américains pensent que Joe Biden ne va pas finir son mandat. En fait, il est très très faible physiquement et même s'il a 77 ans et que c'est pas extrêmement vieux, il y a beaucoup d'Américains qui pensent qu'il ne va pas finir son mandat. Il y a un sondage de Rasmussen qui montre que 60% des Américains pensent qu'il est possible que Joe Biden ne finisse pas ses quatre ans de mandat. Pour toutes ces raisons, le choix du VP était très attendu pour cette élection. Et les rumeurs tournaient depuis un moment, on parlait d'Amy Klobuchar, qui est sénatrice du Minnesota, qui était également dans la course à la présidence, Tammy Duckworth, sénateur de l'Illinois, et Gretchen Whitmer, gouverneure de Michigan. Oui, ce sont uniquement des femmes. En fait, Biden a annoncé lors d'un débat en mars qu'il choisirait forcément une femme comme vice-présidente, éliminant des choix comme Bernie Sanders qui aurait pu rassembler à sa gauche. Et avant que vous me parliez de la gauche de Biden, non, Alexandria Ocasio-Cortez ne veut pas être vice-présidente, pour la simple et bonne raison que la Constitution définit que le vice-président doit cocher les cases pour être aussi élégique président, et aussi n'a pas 35 ans, ne peut donc pas être vice-présidente des Etats-Unis. Bref, le 11 août, Biden annonce qu'il choisit Kamala Harris, et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est intéressant. Revenons un peu sur qui est Harris. Elle a 55 ans et a travaillé toute sa vie comme politicienne. En 1990, elle est engagée comme adjointe du procureur dans le comté d'Alameda en Californie. C'est le territoire juste à l'est de San Francisco, de l'autre côté de la baie. En 1994, elle est nommée à la commission d'appel de l'assurance chômage de l'État, puis au comité d'assistance médicale de la Californie. Cette nomination a été poussée par Willy Brown, un vétéran de la politique qui deviendra même maire de San Francisco en 1996, et avec qui Kamala Harris avait une relation extra-conjugale. L'homme de 60 ans était en effet marié au moment des faits. Elle est élue en 2004 procureure de San Francisco et le restera jusqu'en 2011, lorsqu'elle remporte l'élection de procureure générale de Californie. Elle restera à ce poste jusqu'en 2017, lorsqu'elle se présente et remporte l'élection de sénateur de la Californie. En janvier 2019, elle se présente lors de la primaire démocrate pour l'élection présidentielle, avant de se retirer de la course en décembre de la même année. En mars 2020, elle appelle alors à voter pour Joe Biden. Bon, là on va rentrer dans la partie opinion de la vidéo. Je pense qu'il y a deux raisons pour Joe Biden de choisir Kamala Harris, et on va analyser ensemble. Première proposition, Biden a besoin de rassembler les plus woke de son parti. Et enfin, Biden a besoin de choisir un VP qui n'est pas facilement attaquable par les républicains. Bon, commençons par l'évidence, Biden, c'est un politicien old school. Il est en politique depuis 1969. Kamala Harris avait alors 4 ans. Son passé vient le hanter, puisqu'à l'époque, le parti démocrate contient énormément de membres ouvertement racistes. Bien qu'il n'y ait pas de preuves que lui, Biden, soit lui-même raciste, il a dû négocier et travailler avec d'autres personnes politiques démocrates pro-ségrégation. Biden lui-même n'est pas habitué au filtre politiquement correct, et à plusieurs reprises, il a fait grincer des dents dans son camp. Comme en mai dernier, où il a suggéré que ceux qui ne votaient pas pour lui n'étaient pas noirs. Plus récemment, en août 2020, il suggère que la communauté afro-américaine n'est pas diverse, comme la communauté hispanique. Ou encore pendant la campagne de 2008, lorsqu'il dit que les enfants pauvres sont aussi intelligents que les blancs. Bon, il y a beaucoup d'histoires comme ça. Il a aussi dit que Barack Obama est le premier noir mainstream à être articulé, intelligent, propre et chic. Bon, c'est pas à prouver. Joe Biden, c'est un boomer old school, et il n'est pas à l'aise avec l'Amérique, enfin plutôt avec le parti démocrate moderne et avec ses filtres de bien-pensance et sa doctrine cosmopolite. Pour les démocrates, il faut donc compenser sur ce point. Harris coche beaucoup de cases. Elle est noire, indienne et c'est une femme. Bon, passons au deuxième point. Biden a besoin d'un running mate qui n'est pas facilement attaquable par les républicains. Là, on rejoint la question de la race et du sexe. Comme souvent, les démocrates traitent de raciste et de sexiste tous ceux qui s'opposent à leur agenda. Avoir un token de minorité va donc les aider à gagner des points sur ce côté-là. Plus sur le fond, Harris avait une politique extrêmement ferme lorsqu'elle était procureure. Revenons un peu là-dessus. Procureure Harris était sévère sur les petits délits. Elle proposait de donner des amendes et même du temps de prison aux parents dont les enfants manquaient plus de 10% d'écoles sans justification. En 50 procureurs de Californie, son bureau a mis en prison plus de 1500 personnes pour consommation de marijuana. C'était alors illégal en Californie. Ce passé est difficilement attaquable par les républicains qui auraient poussé les mêmes mesures. Cependant, il s'agit d'une arme à double tranchant parce que, autant un républicain aurait une érection devant une telle mesure, le parti démocrate n'apprécie pas la fermeté du système judiciaire qui touche souvent disproportionnément les minorités. Lors du débat de la primaire démocrate, Tulsi Gabbard a d'ailleurs attaqué vivement Harris sur le sujet. Et là, c'est une parfaite introduction pour la conclusion de la vidéo. Je pense que le choix de Kamala Harris comme vice-présidente de Joe Biden est une très bonne nouvelle pour l'équipe de Donald Trump. Alors pourquoi est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Bon déjà parce que ça crée un nouvel angle d'attaque pour l'équipe Trump. Jusque-là, Biden était très discret lors de la campagne. Il communiquait au travers d'un podcast millimétré et édité, et les rares fois où il s'aventure en public on ne le voyait pas sous son meilleur jour. La meilleure chance pour Joe Biden était d'atteindre l'élection dans son coin en attendant que Trump se tire une balle dans le pied. Or maintenant, il y a Kamala et toutes ses casseroles. Soudainement, il y a de la matière. Quelques heures après l'annonce de la nomination, l'équipe de campagne de Trump avait déjà un spot publicitaire prêt à être diffusée. Toutes les attaques sont sur Kamala. Latine Trump a ici l'opportunité d'associer des sujets impopulaires à la campagne de Biden jusque-là banale et mainstream. Très fan de surnoms, Trump appelle à Harris « Fony Kamala » ou « Imposteur Kamala ». Déjà parce que Harris est une politicienne qui a retourné sa veste plus d'une fois. Premièrement, et il faut le rappeler, Harris et Biden ne sont pas copains-copains. Harris a été très critique de Biden qui selon elle n'a pas fait assez pour combattre le racisme en Amérique. En petite parenthèse sur ce passage, parce que bien entendu c'est bizarre que les deux soient associés maintenant. La semaine dernière Kamala Harris était sur le plateau, enfin plutôt en émission avec Stephen Colbert, qui lui pose la question « Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? » et voilà sa réponse. Bon alors bien sûr, on est demandé vivement d'ignorer qui se crêpaient les chignons jusqu'à six mois avant. C'était juste une campagne, c'était juste un débat. Maintenant on est copains-copains, s'il vous plaît dit « Donnez-moi la vice-présidence, parce que je sais que Joe Biden ne va pas finir les quatre ans et j'ai envie d'être président. » Bon allez, comme on l'a vu, le bilan de Kamala Harris ne fait pas l'unanimité à gauche. Et bien que la politique qu'elle a appliquée en Californie aurait été appliquée aussi par les Républicains, il faut reconnaître que la politique de Harris envers les petits délits n'a pas aidé les crimes graves, qui eux ont augmenté de 10% lorsqu'elle était procureure de la Californie. Son bilan est mauvais, et les Républicains ont de la matière pour l'attaquer sur ce sujet. Pour citer juste une dernière affaire qui illustre bien le titre de Phony Kamala, Harris, qui a mis 1500 délinquants en prison pour consommation de marijuana, s'est vantée sur un plateau d'en consommer de temps en temps lorsqu'elle était au collège. D'ailleurs, au passage, elle finit l'université en 1989, et Snoop Dogg ne sortira son premier album qu'en 1993. Donc là encore, Phony Kamala. Bref, il y a beaucoup de casseroles que l'équipe Trump peut utiliser. C'est un nouvel angle d'attaque sur la campagne de Biden. Avant, Biden menait une campagne discrète que Trump avait du mal à attaquer. Sleepy Joe jouait la carte du retour à la normale dans un monde compliqué, et c'était, je pense, une stratégie gagnante. Mais maintenant qu'il s'est associé avec Kamala Harris, il y a un nouvel angle d'attaque par association, et je pense que ça aura un impact très important sur le reste de la campagne. Kamala Harris n'est pas une figure qui fait l'unanimité à gauche, on peut le voir d'ailleurs dans son score lors de la primaire démocrate. Pas beaucoup de voix, même dans son état d'origine où les candidats réussissent d'habitude beaucoup mieux. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a annulé sa campagne pour la primaire présidentielle juste avant que ce soit au tour de la Californie de voter. Elle a évité de peu le référendum sanction qui aurait mis fin à sa carrière politique nationale. En effet, seuls 8% d'attention de vote selon un sondage de l'époque. Je pense que le camp Biden a été poussé par sa gauche à choisir Kamala Harris, qui plaît beaucoup aux bobos blancs fragiles. Je pense également que c'est une erreur stratégique. Biden a plus de chances de remporter l'élection s'il ne parle pas et qu'il laisse Trump se tirer une balle dans le pied. En effet, d'après ce sondage, 70% des démocrates indiquent de voter pour Biden uniquement parce qu'il n'est pas Trump. Nouvelle preuve si on en cherche encore que personne ne veut vraiment de Biden, et que du côté démocrate, on lui demande juste de rester dans sa grotte et d'attendre le 3 novembre. En choisissant Kamala Harris, la campagne Biden jusque-là discrète expose les casseroles et les dérives usuelles du parti démocrate que Trump est si efficace à dénoncer. De plus, sachant qu'il y a une chance non nulle pour pas dire assez élevé que Biden ne finisse pas le mandat, Trump a maintenant deux fronts d'attaque pour rassembler encore plus. Voter pour Sleepy Joe et c'est donner le pouvoir à un boomer raciste King of the Swamp. Voter pour Kamala Harris, c'est embrasser la nouvelle gauche socialiste du parti démocrate que Kamala a bien entendu rejoint par opportunité là encore. Il y a donc maintenant deux cibles pour l'équipe Trump et donc plus de chances de ratisser les voix de la majorité silencieuse américaine qui veut une économie qui fonctionne, un pays fort et un vrai leader à la tête du gouvernement. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. J'étais vraiment surpris de voir que l'équipe Biden avait choisi Kamala Harris. Je pensais vraiment qu'ils allaient choisir quelqu'un qui était moins sur le devant de la scène, en tout cas au niveau national. Quelqu'un de plus discret pour aller avec la campagne de Joe Biden. Ils ont choisi d'avoir quelqu'un qui est plus dynamique à l'opposé de Joe Biden qui est vraiment malheureusement en fin de vie. Ce pauvre homme ne devrait pas s'infliger tout le stress de la campagne présidentielle. Mais bon, j'imagine que Kamala Harris va reprendre une grande partie des reines de campagne, en tout cas au niveau des meetings et tout ce qui est fatiguant dans la campagne. Je pense qu'on va vraiment avoir une campagne intéressante. Si vous voulez la suivre avec nous, n'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne et d'activer les notifications pour ne pas rater de prochaines vidéos. On va essayer de faire des vidéos comme ça, un peu d'analyses chaque semaine. Donc à la semaine prochaine et God bless America ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...